La France a décidé de réduire, d'imposer aux agriculteurs, de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est une bonne chose aussi, puisqu'il y a un risque quand on utilise des produits phytosanitaires. Il y a un risque pour l'utilisateur, il y a un risque aussi pour l'humain en général, pour la biodiversité, pour aussi l'air, l'eau. Défi est bien le lieu où on va acquérir des données pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et les transférer vers les conseillers et vers les agriculteurs au final. La première mission du réseau Défi, c'était d'acquérir des références auprès de réseaux d'agriculteurs, donc 2000 agriculteurs avec des réseaux de fermes et aussi un réseau d'expérimentation, un réseau de fermes expérimentales. Donc on a pu acquérir des données. On sait que pour les grandes cultures, on peut diminuer de 23% de moyenne, alors c'est un chiffre. Mais donc on peut réduire en grande culture de 23% l'utilisation des produits phytosanitaires. On peut sur le maraîchage diminuer de 40%, l'arboriculture également. Donc on a pu acquérir ces données-là. Donc le réseau Défi, par l'intermédiaire entre autres des chambres d'agriculture, a permis d'acquérir des leviers, tels que le biocontrôle, leur utilisation c'est des purins, purins d'ortie, purins de prêle et plein d'autres qui arrivent sur le marché. L'enjeu du réseau de filles, c'est de transférer. Ça ne sert à rien d'avoir des données si on ne peut pas les transférer vers les agriculteurs. Alors les transférer, après, chaque ferme a sa spécificité, a son contexte pédoclimatique. Donc il faut vraiment que le conseiller soit proche de l'agriculteur ou d'un groupe d'agriculteurs d'une petite région et d'une typologie de culture, grande culture, viticulture, maraîchage, pour aller au fond des choses et à la parcelle, donc de donner des bons conseils à la parcelle pour que l'agriculteur puisse réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Il faut transférer vers les conseillers et vers les ingénieurs pour que ceux-ci puissent acquérir et aller sur le terrain. Donc on puisse transférer ces nouvelles techniques tout en ayant un produit final vendu aux consommateurs ou aux organismes stockers qui correspondent à la demande. Donc c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut travailler sur ce transfert globalement. Pas que les chambres toutes seules avec leurs conseils, c'est travailler avec ceux qui vont mettre en marché nos produits. Toutes ces données vont servir à réaliser les conseils stratégiques phytosanitaires. Donc c'est une loi qui est passée il y a deux ans où tous les agriculteurs devront avoir une ou deux fois ce conseil stratégique phytosanitaire, donc qui est aussi là pour baisser la consommation de produits phytosanitaires. Merci. 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 Merci.